Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs, toi ? » Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi ? » Pilate répondit « Suis-je donc Juif, moi ? C'est ta nation et tes grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit « Toi, tu es donc roi ? » Jésus répondit « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Alors, nous sommes dimanche, le dernier dimanche de l'année liturgique, puisque dimanche prochain, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et traditionnellement, dans la tradition de l'Église, ce dernier dimanche, c'est ce qu'on appelle la fête du Christ-Roi. Alors, pour évoquer le Christ-Roi, l'Évangile nous propose ce passage de ces gens qui évoquent le dialogue entre Jésus et Pilate. Et dans ce dialogue, il y a deux thèmes qui sont évoqués. C'est un, la royauté de Jésus. Donc, il va falloir qu'on comprenne en quoi est-ce que Jésus est roi. Et puis ensuite, la notion de la vérité. Alors d'abord, donc, on commence par le tout premier verset. Pilate interroge Jésus et la première parole qu'il lui dit, c'est « Es-tu le roi des Juifs, toi ? » Et cette parole est probablement la condamnation sous laquelle les religieux ont livré Jésus à Pilate. « Es-tu le roi des Juifs ? » Comment peut-on entendre cette question ? En fait, vous l'avez évoqué, les Juifs cherchent un moyen, un motif pour accuser Jésus pour le faire mettre à mort. Mais quand vous dites les Juifs, vous dites les responsables du Temple, les religieux. Voilà, les responsables religieux du Temple, les chefs religieux de l'époque, sont gênés par la présence du Christ, en fait, de Jésus. Donc, on voit dans tout l'Évangile de Jean cette volonté, cette stratégie régulière pour essayer de trouver un moyen pour l'éliminer, en fait. Or, pour l'éliminer, il faut qu'il passe par le politique. Donc, ils sont obligés de passer par Pilate. Et on ne peut pas dire à Pilate, qui n'est pas un religieux, on n'est pas d'accord théologiquement avec ce Jésus, on a un point de dogmatique avec lui, il nous enquiquine. Donc, il faut trouver une accusation politique. Et qu'il soit crédible. Et qu'il soit crédible. L'accusation politique sera, il est le roi des Juifs. Donc, s'il est le roi des Juifs, ça veut dire qu'il risque de mettre en péril la royauté et même l'autorité de l'empereur au-delà de Pilate. Donc, c'est de ça qu'on va l'accuser. Mais ça, c'est une accusation qui est politique. Elle est politique, mais elle peut être à double sens. Et derrière la question politique, il y a quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que Jésus est vraiment le roi des Juifs. Oui, mais pas dans le sens où le pense Pilate. Mais pas dans le sens où, c'est là qu'il y aura un quiproquo, en fait. Il y aura un quiproquo sur l'expression roi des Juifs. Enfin, Jésus est le roi des Juifs au sens spirituel, effectivement. Il est le roi de son peuple. Mais il n'est pas un roi politique qui va combattre les Romains. Et tout ce texte va jouer sur ce quiproquo. Et on sent le malaise de Pilate qui va tâtonner un peu, qui va deviner, qui va s'ouvrir et se refermer. Pilate va s'ouvrir et se refermer et il va rester fermé jusqu'à la fin, en fait, il me semble, en ce texte. Alors, vous évoquez les quiproquos. Alors, c'est vrai que ça, c'est très typique de Jean. Dans l'évangile de Jean, pratiquement, il n'y a pas de chapitre sans qu'il y ait un quiproquo, un jeu de mots. C'est ça. Une sorte de différence de niveau. Des paroles qui sont un peu ambiguës. Qui sont un double sens. Voilà, double sens, etc. Et donc là, ce double sens s'applique à la question de la royauté. Parce que, d'un côté, quand on lit les évangiles, Jésus a toujours refusé de gouverner au sens où on gouverne les hommes. Enfin, je veux dire, dans l'évangile de Jean, justement, après la première multiplication des pains, lorsque la foule veut le faire roi, Jésus s'éclipse dans la montagne, parce qu'il ne veut surtout pas de cette royauté par la foule. Donc ça, il y a un refus. Mais, en même temps, Jésus parle du royaume de Dieu. Et ce qu'on appelle le royaume, c'est... Un royaume, il est dirigé par un roi. Alors, non-roi, roi quand même. Jésus, quand il se nomme lui-même, il parle de lui comme le fils de Dieu, ou le fils de l'homme, mais jamais comme le roi. Il ne dit pas, il ne dit pas, je suis le roi. Ce sont les autres qui le nomment roi, qui l'acclament comme un roi. Mais lui ne prend pas ce titre-là. Par contre, effectivement, il parle de la royauté de Dieu, du royaume qui vient. C'est un peu différent. Et je pense qu'il le fait pour éviter que les gens ne le prennent pour un roi politique, ce qu'il ne sera pas. Sa royauté est d'un autre ordre, il va le dire un peu plus loin en discutant avec Pilate. D'accord. Alors, quelle est cette royauté ? Alors, dans un premier temps, Pilate interroge Jésus, es-tu roi des Juifs ? Et dans un premier temps, Jésus renvoie la question à Pilate, en lui disant, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien d'autres l'ont-il dit de moi ? Donc, quelque part, Jésus refuse de rentrer dans le questionnaire, ou dans le dialogue dans lequel Pilate veut le faire, le coincer, de toute façon. Il pose la question pour préparer le procès de Jésus, c'est-à-dire au niveau politique, ou bien il a vraiment envie de savoir un peu qui est ce type qui est devant lui. En disant, est-ce que ce ne serait pas un petit peu un prophète quand même, ce type ? Et le texte est un peu ambigu et je pense aussi que c'est peut-être aussi ambigu dans la personne de Pilate. C'est-à-dire, il aimerait savoir pour instaurer le procès, y voir clair, simplement, sachant que je pense que Pilate sait qu'il est en train de se faire un peu manipuler par les chefs juifs aussi. Il n'est pas idiot. Et lorsque Jésus lui renvoie la question en disant, qui le t'y dit de toi-même ou d'autres l'ont-ils dit ? Est-ce que Jésus ne l'oblige pas un peu à dire, toi prends position. Si, elle prend position, c'est ça. Sors de l'ambiguïté dans laquelle tu es. Et toi, qu'en penses-tu ? Quelle est ta motivation à le savoir ? Est-ce que c'est une vraie quête humaine et spirituelle ? C'est pour ça que tu me poses la question, tu veux vraiment connaître mon identité ? Ou est-ce que tu veux simplement pouvoir nourrir d'autres opinions que tu as entendues ? Tu dis ça parce que tu as entendu des opinions dire ça. Une opinion, ce n'est pas une vraie recherche, une opinion. Beaucoup de gens disaient beaucoup de choses sur Jésus, parce que tout le monde se demandait qui était ce type, en fait. Donc je pense que Pilate a entendu toutes ces réflexions. En tout cas, il en a eu vent. Ça doit être complètement dans les débats. Et du coup, il peut légitimement se poser la question. Mais je pense que là, c'est plus une question d'opinion. Qui te l'a dit ? Et assez curieusement d'ailleurs, qu'après que Jésus a renvoyé la question à Pilate, d'une certaine façon, il sent peut-être qu'il y a une écoute un peu plus attentive. Parce qu'il y répond. Quand il dit, si ma réalité était de ce monde, mes gens auraient combattu pour qu'ils ne soient pas livrés. Mais donc là, quelque part, après avoir refusé de répondre en renvoyant la question à Pilate, Jésus y répond en montrant l'inanité de l'accusation. En disant, si j'avais été un comploteur, si j'avais voulu être roi, je ne serais pas comporté comme je suis comporté. Et ce qu'on comprend très bien Pilate, puisqu'à la fin, il dit au chef-juge, mais moi, je ne trouve aucun motif de l'accusé. Donc prenez-le. Et c'est là qu'ils vont refaire pression en disant, mais si tu es un ami de César, tu le condamnes. Sinon, tu n'es pas ami de César. Donc, il va... Ça, c'est plus loin. On voit bien, là, le double jeu, l'ambiguïté de Pilate, qui est, un côté, un homme qui, au fond de lui, sait bien que Jésus est innocent, d'un autre côté, un rôle à jouer, une... Son autorité politique à appliquer. Voilà, une politique à appliquer. Et en même temps, oui, je voulais dire, en fait, Jésus lui donne des indices, en fait. Quand il dit, ma royauté n'est pas de ce monde, c'est le verset 36. Oui, oui. Sinon, mes gens auraient combattu pour moi, pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Ma royauté n'est pas d'ici. Ça, il le dit deux fois, quand même, dans le texte. Ma royauté n'est pas d'ici. Donc, il ouvre... C'est que Jésus répond en disant, il est roi, mais à la fois, ce n'est pas la royauté comme tu penses qu'elle est. Donc, il répond à Pilate, quand même. Il lui donne une piste de réflexion très profonde. Après avoir dit qu'il ne voulait pas répondre, Jésus lui répond. et dire, toi, tu m'attends sur ce terrain-là, mais moi, je suis ici. On n'est pas sur les mêmes terrains. On ne parle pas de la même chose. Et Pilate ne repose pas d'autres questions. S'il lui dit simplement, tu es donc roi. Oui, ça, oui. Tu es donc roi. Mais probablement, au début, es-tu roi ? Et quand il dit, tu es donc roi, mais le mot roi ne veut pas dire la même chose dans les deux phrases. Et non, c'est ça. Il ne comprend pas de quoi on parle là. Et puis, Jésus lui dit, c'est toi qui dis que je suis roi. Donc là, on n'est pas dans... C'est les autres qui l'ont dit, c'est toi qui le dis que je suis roi. Et d'ailleurs, je vais un peu plus loin dans le texte aussi, mais ce qui est intéressant, c'est que Pilate, une fois qu'il aura fait condamner effectivement Jésus, va demander à ce qu'on inscrive au-dessus de la croix, celui-ci, le roi des Juifs. Et ce qui ne va pas du tout plaire aux chefs juifs qui vont demander à ce qu'on l'enlève, « Non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Donc, on voit bien que dans le rapport entre Jésus et Pilate et la royauté, il y a une ambiguïté. Les religieux accusent Jésus en disant d'être un complonteur, d'être un roi qui veut prendre le pouvoir. Et Jésus déplace devant Pilate cette compréhension et montre bien que cette question n'a pas de sens. Si Jésus avait été un complonteur, il aurait eu des soldats sous ses ordres. Mais au contraire, il dit qu'il est roi, mais qu'il est roi autrement. Et il est roi peut-être en rapport avec la vérité. Donc, la vérité qu'on trouve dans les derniers versets de notre passage, lorsque Jésus dit « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Alors, ce thème de la vérité est un thème très fort dans l'Évangile de Jean, qu'on retrouve à plusieurs endroits. Alors, en quoi est-ce que Jésus a dû rendre témoignage à la vérité, comme il dit lui-même ? Comment est-ce que nous pouvons entendre, interpréter cette expression ? Alors, peut-être pour nous éclairer, j'aimerais qu'on lise juste le début de l'Évangile de Jean, quelques extraits, le verset 1 et le verset 14. « Au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. » Et quand on lit l'Évangile de Jean, on voit que Jésus n'a de cesse de révéler qui est son Père. De dire « Moi, le Père, nous sommes un, voilà qui est le Père, voilà comment il se comporte, regardez-moi, je suis comme le Père. » Et je pense que là, la mission de Jésus, sa mission en tant que roi, c'est de révéler le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est de faire connaître qui est Dieu le Père. Et moi, je le comprends comme ça en tout cas. Et du coup, pour connaître cette vérité, il faut connaître le Christ. Voilà, moi je crois que c'est assez important, c'est de dire, dans le fameux verset bien connu, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » La vérité, c'est un homme. C'est un homme, absolument. Et que derrière le mot « vérité », il y a aussi une pluralité de compréhension du mot « vérité ». Il y a la vérité scientifique, et la vérité scientifique, c'est comment une parole est en adéquation avec le réel. Je lâche une lunette, elle tombe, ça c'est la vérité, c'est l'attraction terrestre. Il y a la vérité philosophique. La vérité philosophique, c'est la vérité qui se révèle une fois qu'on a ôté tous les voiles qui obscurcient la vérité. Donc la vérité, c'est ce qui est dévoilé d'une certaine façon. En grec, c'est le mot « aléthéia » qui veut dire « décacher », ce qui n'est pas caché. Et puis, dans l'Évangile, la vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, lorsque Jésus, dans ce dialogue entre Pilate et Jésus, au sujet de la royauté, Jésus la déplace en disant « la royauté, c'est que quelque part, il y a une vérité fondatrice en moi. » C'est ça. Comment est-ce qu'on peut, pour nous, aujourd'hui, interpréter, entendre ? Mais je pense que cette vérité du Christ, c'est de... Je relis, je pense que c'est cette notion où le Christ vient nous révéler qui est Dieu et qui est Dieu parmi nous, en fait. Que Dieu est là, en fait. Dieu n'est pas lointain dans le ciel à ne pas nous écouter. Dieu est un Dieu qui entend, qui écoute, qui se rend présent. Et c'est ce qu'on fête à Noël aussi, d'ailleurs. Je veux dire, on fête cette venue du Christ sur Terre. Le texte n'en parle pas, on est d'ailleurs dans ce texte-là. Mais cette notion que, oui, le Christ nous révèle qui est vraiment Dieu. Il y a un Dieu qui est parmi nous, qui est là. Donc, la vérité, c'est la dernière question de notre verset. Enfin, notre passage se termine avec la question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? C'est ça. Et pour vous, la vérité, c'est que, en Christ, cet homme qui est là, condamné devant Pilate et qui, avec nos yeux, n'est rien du tout, enfin, je dirais, c'est lui qui est la vérité de Dieu. C'est un prisonnier, oui, c'est ça. Ce prisonnier, c'est lui qui est la vérité de Dieu. C'est ça. Et je crois que, et c'est le prisonnier, la vérité de Dieu, et c'est en cela que Christ est roi. Et d'une certaine façon, si on peut nous résumer un peu notre passage, on dirait que la royauté du Christ, la royauté du Christ, ce n'est pas de gouverner les hommes comme le font le roi du monde, mais que la royauté du Christ, c'est qu'il est la vérité, et la vérité à travers un homme qui va être écrasé par les pouvoirs de son temps. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501